Nous avons plusieurs, pour ne pas dire, plusieurs dizaines d'ententes de réciprocités avec des institutions françaises, donc qui permettent entre autres la mobilité étudiante, donc des étudiants acadiens viennent étudier en France, des étudiants français viennent chez nous, la mobilité aussi professorale, donc que ce soit au niveau de l'enseignement, de la recherche, et on l'encourage et on souhaite même en avoir plus. Donc on a de plus en plus de missions où on se rencontre entre universités pour multiplier ces échanges. Et entre autres aussi, ce qui se passe à l'Université de Moncton, maintenant notre population se transforme, notre population étudiante, c'est qu'en ce moment, nous avons 17 % de notre population qui est d'origine internationale. Donc elle est principalement de l'Afrique francophone. Les français, eux, sont chez nous plutôt en visite, c'est-à-dire en mobilité. Mais nous sommes très vraiment intéressés à les recevoir et heureux aussi de les avoir parmi nous, parce que, la raison est bien simple, la France reste une référence pour nous. Et pour nos jeunes, c'est inspirant que de jeunes français acceptent de venir faire un 6 jours d'études dans notre institution, valorise notre institution aux yeux de nos étudiants qui viennent de notre région, par exemple. Évidemment, on sait la réputation de vos grandes institutions, et qu'un jeune français de 20 ans décide de venir passer un an chez nous, vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça a. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on est ici aussi, à Nantes, dans ces Journées France-Acadie, c'est pour s'assurer de garder bien vivant les relations que nous avons et même les multiplier. La langue française pour les Acadiens, c'est le trait identitaire principal, évidemment. Pendant longtemps, ça a été associé à la religion catholique. Donc on avait la foi catholique, la langue française, et c'était vraiment les piliers identitaires. Maintenant, c'est vraiment la langue, et on ne peut pas se dire acadien si on ne parle pas le français. Donc, et on y tient énormément parce que la culture, ce que nous sommes, notre façon de vivre, la façon aussi dans nos rapports avec les autres, tout, tout passe par la langue. Donc, c'est plus qu'un outil de communication, c'est vraiment une façon d'être au monde, de partager avec les autres, et aussi d'avoir ce privilège d'être dans la francophonie mondiale, mais aussi d'habiter un pays bilingue qui a aussi une porte sur le Commonwealth, donc l'anglophonie, et nous, on dit finalement, bon, on a le meilleur des deux mondes, mais on a le meilleur des deux mondes parce que nous avons la langue française. Merci. 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 Merci.